Salut les teams ! Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'hélium 10 et plus particulièrement de l'option Frankenstein. En effet, j'ai eu plein de demandes me disant comment ça fonctionne hélium 10, qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf ? Calme-toi, je vais t'expliquer aujourd'hui. Alors, évidemment, j'ai déjà fait une vidéo test un peu plus longue que celle-ci que je te remets juste en haut. Donc tu pourras aller voir un peu plus en détail le test complet d'hélium 10. Avant de t'expliquer le sujet d'aujourd'hui qui va être Frankenstein, donc le Keyword Processor, donc on va voir spécifiquement ça, ça va être très court, tu vas voir, je vais te montrer à quoi ça sert. Je te fais juste un tout petit récap rapidement d'hélium 10 et surtout des bénéfices d'utiliser cet outil. L'hélium 10, on va retrouver, tu vois, différentes options. Le black box, c'est une sorte de niche hunter qui va te permettre de trouver des idées produits avec des différentes catégories de sélection, par prix, par nombre de ventes, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Les tendances de vente, bon, je l'utilise un peu moins, mais ça te permet de voir en fonction de certaines catégories ou certaines niches, les évolutions des ventes. Bon, honnêtement, je ne suis pas un grand fan de ça, mais ça a le mérite d'être là. Le reverse, ça, c'est vachement bien. Donc le cérébro, c'est-à-dire que tu vas mettre l'asine d'un de tes concurrents et tu vas voir les requêtes-ci, donc les mots-clés que les gens ont tapés en passant sur cette asine. Donc là, c'est super bien pour améliorer son ranking avec des meilleures annonces parce que tu vas trouver les mots-clés que les gens ont tapés chez tes concurrents. Donc ça, c'est un truc de fou qui est vraiment top. Keyword tracker, moi, j'ai plein de nombres qui ne l'utilisent pas, alors que c'est un truc très puissant. Tu vas mettre des mots-clés qui sont liés à tes produits, par exemple, coq iPhone 11, trépied iPhone, ce que tu veux, qui sont liés à tes produits. Et tu vas pouvoir voir l'évolution de tes positions sur chaque mot-clé, jour après jour. Donc tu rentres ton produit, tu rentres les mots-clés que tu veux suivre et derrière, ça va te dire, voilà, est-ce que tu montes ou tu descends ? Et ça, c'est un élément-clé, très, très, vraiment très important. Magnette, là, tu vas taper un mot. Donc iPhone 11, il va te sortir tous les mots-clés qui sont en rapport avec les volumes, avec les tendances de vente, etc. Donc ça, c'est le truc vraiment, vraiment, vraiment top. Market tracker, c'est un nouveau concept. Donc là, je ne l'ai pas encore trop utilisé, parce que c'est tout, tout récent. Ça te permet, voilà, d'analyser les tendances de ta niche. Mais ça, je ne l'ai pas encore trop utilisé, parce que c'est vraiment tout nouveau. Donc je referai des vidéos spécifiques là-dessus. Ça, Miss Pintos, ce n'est pas terrible. Scribbles, c'est vachement intéressant pour optimiser son listing. C'est un peu complexe à utiliser, parce qu'il faut maîtriser un petit peu. On va y revenir dans quelques instants. Index shaker, ce n'est pas fou. Frankenstein, donc là, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alerte ajaker, ça, c'est super bien quand tu as une marque. Donc si tu me suis, tu as une stratégie de marque. Ça, c'est super bien parce que tu vas mettre tes asines et tu vas recevoir un message s'il y a un mec qui te squatte. Et alors là, ça, c'est super bien parce que des fois, tu ne surveilles pas forcément tes produits. Tu commences à avoir pas mal de rêves. Ça peut être intéressant d'avoir ça. Donc ça, c'est vraiment top. Les deux autres éléments, c'est très spécifique, donc on ne va pas en parler. Aujourd'hui, on va parler de Frankenstein parce que c'est un élément qu'on m'a beaucoup demandé. Donc c'est quoi ? Ça va être un élément pour optimiser un peu les mots-clés, surtout pour le back-end. Donc le back-end, c'est quoi ? C'est les termes de recherche qui sont dans le back-office du seller central. C'est pareil, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours concernant le seller central. C'est un tuto complètement offert. Je te remets là-haut. Donc tu vas voir et c'est vachement intéressant d'aller voir comment ça fonctionne le seller central. Mais en gros, quand tu crées une fiche produit sur Amazon, tu as ta description, ton titre, ton bullet point, donc c'est tout ce qu'on voit en front-office. Donc ton client ou ton prospect le voit directement sur ta fiche produit Amazon. Et tu as un élément qui s'appelle le back-end. Donc c'est les termes de recherche où tu peux mettre jusqu'à 249 caractères qui ne sont pas visibles par le prospect ou le client. Et ces mots-clés-là te permettent d'optimiser ton référencement. Mais, petit conseil que je te donne, il faut mettre des mots-clés qui sont uniques. Donc par exemple, si on part sur du coq iPhone 11, tu vois par exemple, tu as plein de mots-clés, c'est comme ça. Par exemple, coq iPhone 11, silicone, coq iPhone 11, transparent, housse, iPhone 11, housse, cuir, iPhone 11. Donc toi, ça, c'est toutes les requêtes cibles que tu peux sélectionner pour ta fiche produit. Alors évidemment, là, il y a des trucs qui sont, le cuir transparent, ça n'existe pas, mais c'est un exemple. Il y a un élément qui est vraiment ultra, ultra top avec Frankenstein, c'est que tu peux en supprimer les duplications. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais cette sélection-là, tu vas mettre toutes tes requêtes cibles. On va encore mettre une autre, tu vois. Par exemple, tu vas mettre coq pas cher, iPhone 11, tu vois, tu vas être une autre. Donc voilà, sur une longue traîne comme ça. Dans ton back-end, il ne faut pas que tu aies iPhone 11 15 000 fois, parce que tu n'as que 249 caractères, tu vas être limité. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tous tes requêtes cibles et là, grâce à l'IOM 10, tu vas laisser Remove Duplicate ici et tu vas faire ici Process. Et tu vois, ça va te mettre une sélection. Ah, il ne m'a pas mis 11. D'ailleurs, c'est bizarre. Alors là, je pense que tu vas pouvoir le rajouter. Mais en gros, il t'a mis une sélection de mots-clés uniques. C'est-à-dire que ça, tu vas pouvoir le copier directement dans ton back-end et ça va te permettre d'optimiser ta place. Tu vois, je n'ai que 54 caractères. Alors que si jamais j'avais tout mis, je n'étais à 127. Mais donc, j'aurais perdu le double du potentiel. Donc c'est fou, quoi. Enfin, la moitié plutôt, la moitié du potentiel. Donc c'est fou. Donc ça te permet en deux-deux de vraiment optimiser ton truc. Donc, Frankenstein, ça sert surtout à ça. Après, il y a d'autres éléments. Mais sincèrement, ce n'est pas super utile au quotidien. Moi, je suis là pour te montrer les trucs qui vont vraiment me servir. Donc quand tu mets toutes tes requêtes de cibles que tu peux trouver d'ailleurs, directement avec Magnette, tu peux les trouver. Tu vas trouver toute une sélection et tu vas pouvoir les intégrer directement ici. Et c'est ça, c'est l'intérêt principal de Frankenstein parce que du coup, tu vas mettre tout ça dans tes termes de recherche et derrière, tu es tranquille. Tu optimises, tu peux mettre jusqu'à 249. Donc, tu as de quoi faire. Donc voilà, franchement, Edom10, je l'ai toujours dit, c'est pour moi, l'outil que je préfère pour aider les vendeurs. Ça a un certain coût. Ça, c'est clair et net. Moi, je t'ai toujours dit qu'il faut prendre l'offre à 97 dollars. Celle à 187, il n'y a quasiment personne qui sera intéressé par ça parce que 87, ça suffit largement. N'oublie pas, j'ai les codes de promo en description et en premier commentaire. 10% à vie ou 50% le premier mois. Les deux ne sont pas cumulables. C'est-à-dire que si tu veux tester le premier mois à 50%, tu utilises mon code et après, tu feras que tu recrées un nouveau compte avec une nouvelle adresse Gmail ou une adresse mail basique comme tu veux et remettre le code de 10%. Après, tu peux t'amuser à prendre le code 50% tous les mois mais c'est-à-dire qu'il faut que tu recrées à chaque fois et tu ne pourras pas faire le keyword tracker. Donc ça, c'est un truc un peu, voilà. Sincèrement, si à 30 ou 40 euros, tu n'es pas prêt à les mettre pour un business, pose-toi des questions sur le business et tu fais ce que tu souhaites surtout. En tout cas, voilà, il faut savoir également un truc très important, c'est que si tu passes par mon lien, pense à vider tes cookies. Comme ça, on est sûr que tu es passé par mon lien et comme ça, je peux t'envoyer une formation totalement offerte sur Helium 10. Donc, qu'est-ce que c'est que la formation ? On reprend chaque point et je te fais une démo de comment l'utiliser. en français, je t'explique comme je l'ai fait sur Franck Christian mais il y a des éléments qui sont beaucoup plus détaillés. Je te fais une formation et je t'explique comment ça marche. Et ça, c'est uniquement si tu passes par mon lien et donc pense à enlever le cookie parce que si jamais ça ne passe pas par mon lien, moi, je ne peux pas te tracer et je ne peux pas savoir que tu es passé par moi. Donc, je ne t'offrirai pas la formation. Donc, c'est très important. Pense à faire ça. Tu as la vidéo de test qui est, que je t'ai montré au début de celle-ci. Tu as également un article qui est en description qui est sur mon site. Tu peux aller voir l'article également. En tout cas, Liam 10, c'est vraiment du lourd si tu veux cartonner dans la vente sur Amazon. Je te laisse et on se retrouve prochainement sur la chaîne. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada